Salut les fourmis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, le WOD, ça va être d'accumuler 4 minutes en position haute du ring row. A chaque fois que vous allez lâcher, vous allez devoir faire 20 DU et 20 V-up et reprendre la position. Le stimulus du WOD, c'est la résistance musculaire. Vous allez devoir trouver une inclinaison qui vous permet de tenir entre 20 et 30 secondes. Pour ce qui est des V-up et des DU, si vous n'êtes pas capable de faire des V-up ou des DU, il va y avoir des options. Pour le N1, ça va être 40 simple under et 20 fleur beats. Et pour le N2, ça va être 20 tentatives de DU et 20 tuck-up. Aujourd'hui, je vais vous faire un gros skill sur les DU et je vous montre ça tout de suite en vidéo. Je vais vous faire un skill sur la corde à sauter. Pour ceux qui n'en ont pas, vous allez avoir un échauffement spécifique qui est marqué juste en dessous de la vidéo. Pour les autres, je vais détailler chaque niveau de progression selon votre étape de progression. Le niveau 1, c'est que je galère même à faire des simples under. Donc l'objectif, ça va être de travailler la coordination haut et bas du corps. L'étape 1, ça va être tout simple. Vous allez avoir les pieds serrés, les mains à hauteur des hanches. Et l'objectif, ça va être d'avoir la corde tendue. Donc vous allez tout simplement faire 10 fois, je passe devant, derrière. Il faut que la corde, elle soit tendue. L'étape 2 du N1, ça va être des simples under. Un petit repère visuel. Dès que vous voyez la corde passer devant vos yeux, alors vous sautez à ce moment-là. L'objectif, ça va être de garder ses poignets proches de ses hanches sans plier les bras et en gardant les jambes tendues à chaque fois qu'on saute. Le N2, je vais apprendre à faire des DU. C'est-à-dire que je passe les simples under, mais je ne passe pas les DU. L'objectif pour cette étape-là, ça va être de comprendre la différence de rythme entre les simples under et les doubles under. Votre corde, elle ne fait pas le même bruit sur des simples que sur des doubles. L'étape 1, ça va être sans la corde à sauter. Vous allez imaginer que vous avez votre corde, c'est-à-dire que vous allez avoir vos mains au niveau des hanches. Et à chaque fois que vous allez sauter, vous allez taper deux fois. Ça donne ça. Sur les étapes suivantes, ça va être d'enchaîner des simples et des doubles. Écoutez bien ce que fait le bruit de ma corde entre les simples et les doubles. La deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est sur la position. Essayez de garder les mains proches des hanches et d'avoir le corps qui est droit et non qui se recroqueville. Je vous montre, ça donne ça. Écoutez bien. Pour le N3, c'est que je gère les doubles, mais je cut souvent en route, par exemple. Ça peut être lié à deux choses. La concentration et la régularité. Souvent, la régularité, c'est parce que vous essayez d'aller trop vite. Donc, essayez d'avoir un rythme constant. La deuxième chose, c'est la concentration. Une petite astuce, c'est le repère visuel. Essayez d'avoir un repère qui vous est propre. Pour le RX, je gère très bien les doubles. Et donc, je vais essayer de faire des triple under. Revenez au N2 et procédez exactement de la même manière. C'est le rythme qui se change. Et il faut absolument aller beaucoup plus vite au niveau des poignets. Bon courage ! Le N1, ce sera des simples under. Tout simplement, je viens passer une fois la corde sous mes pieds. Et pour ceux qui n'ont pas de corde à sauter, pareil, simple under. Je tape une fois à chaque fois que je saute. Pour les DU, ça va être simple. On va devoir passer la corde deux fois sous les pieds avec un seul saut. Je vous montre ce que ça donne. L'objectif des DU, ça va être de garder vraiment les mains proches des hanches, les bras collés au corps. Et d'avoir les jambes tendues et le buste droit. On ne vient pas se coccroguer sur les DU. Ils n'ont pas de matériel, ça va être juste des tapes au niveau des cuisses. À chaque fois que je vais sauter, je vais taper deux fois sur les cuisses. Pour le N1, ceux qui ne maîtrisent pas du tout les tuck-up ni les V-up, vous allez avoir la possibilité de faire des floor beats. Vous allez devoir mettre vos mains de par et d'autre des genoux, d'avoir les pointes tendues et vous allez lever les talons. Gardez le buste bien droit et pas en arrière. Pour les floor beats, si c'est trop difficile, les jambes serrées, vous allez pouvoir faire les jambes écartées. C'est la même procédure. Je viens mettre mes mains au niveau des genoux et je viens lever la jambe. J'en fais 10 à gauche et puis 10 à droite. Pour le N2, ça va être des tuck-up. Vous allez démarrer allongé au sol et vous allez ramener en même temps genoux et buste. Pour les V-up, vous allez également démarrer allongé au sol et vous allez ramener la totalité des jambes en même temps que le buste. Vous allez à chaque fois toucher la pointe des pieds. Pour la position haute du ring rond, j'ai pris un drap, j'ai fait un nœud au bout du drap et je vais la pincer dans une porte. Attention, il faut que la porte soit dans le bon sens, à part si vous avez une porte comme moi qui se verrouille. Ensuite, venez prendre le bout du drap, venez vous mettre en planche. Fesses serrées, ventre serré, les épaules abaissées et je viens tirer mes mains au niveau de la poitrine et je tiens dans cette position-là. C'est à vous de jouer les fourmis et surtout n'hésitez pas à prendre toutes les adaptations. Faites aussi attention à vous avec le matériel que vous prenez pour rester en bonne sécurité. Vous avez toutes les descriptions en dessous de la vidéo en termes d'échauffement et vous avez le détail du skill également. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et surtout faites attention à vous, prenez soin de vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501